Je suis choqué, choqué par la décision de la préfecture de police de Paris à savoir interdire une manifestation prévue le 8 septembre dernier. En effet, la préfecture castratrice a interdit le rassemblement organisé par la Fédération Française de Naturisme, associée au site vivrenu.com, la World Naked Bike Ride Paris 2019. Il s'agit tout simplement de rouler tout nu dans Paris sur son vélo. Tout ça pour défendre les moyens de locomotion propres, le climat et la cause animale. Occasion également de célébrer l'épanouissement des corps libérés. Résultat, il y aura simplement une grande marche pour le climat après-demain samedi mais habillé. Et ça, ça l'air rend dingue les naturistes. Ils ont raison les gars, on est là engoncés dans nos fringues comme des petits bourgeois du chandail, des réacs à chaussettes. Une fois par an, libérons-nous, mettons-nous à poil et défilons pour crier haut et fort notre droit à vivre libre et nu. Allons, rassemblement de samedi mais à poil, défions la préfecture, merde ! C'est en pleine journée du patrimoine, je sais, mais notre corps n'est-il pas notre premier patrimoine ? Hein Sophie, tu me le disais tout à l'heure. Allez, allez, allez Marie-Pierre, je compte sur toi ! Sur un petit vélo électrique, histoire de ne pas faire une attaque, tu seras sublime ! Bon, en plus, en plus, tu ne seras pas nu, nu ! Une petite paire de sockets contre la poussière, une paire de lunettes noires contre le soleil, une grande capeline pour le style ! Tu seras trop belle à faire coucou à la foule ! Tu auras l'air d'un mélange entre Génie Longo et Geneviève de Fontenay ! Allez, tous à poil pour sauver la planète, après-demain, samedi, à Paris ! C'est vrai, à la fin, si on veut faire corps avec la planète, retrouvons la simplicité de nos enveloppes originelles. C'est aussi un moyen de rendre hommage aux espèces animales que de se mettre nu. Tenez par exemple, Anthony, tout nu, il a un corps proche de celui de la loutre. La loutre sans poil, certes, ce qui est bizarre, je ne vous le cache pas, mais dans la forme, on est hyper proche du célèbre mammifère carnivore semi-aquatique. On devra accepter la nudité dans tous les domaines. On pourrait aller plus loin, comme par exemple, je ne sais pas, faire du sport nu. Ah oui, faire du sport nu. Courir librement, sans entrave. Le soleil pourrait enfin caresser de ses doux rayons l'épiderme trop souvent caché de nos croupions enfermés dans l'univers carcéral du slip-censeur. Oui, courir nu. Bon, pas trop longtemps non plus car malheureusement, malheureusement, on le sait, la pesanteur n'est pas l'amie de nos chers molles qui finissent toujours brinque-ballantes dans une chorégraphie hérétique, pas toujours esthétique et encore moins gracieuse, oui, je le sais. Mais quel sentiment divin d'aller de l'avant avec comme seul obstacle le vent. Et pourquoi pas, pourquoi pas aller nu au travail ? Ah oui, on sera au top autour de la table, sans artifice vestimentaire. Là, crois-moi, les vues sur le site France Inter, ça explose. Ah oui, le jeu des 1000 euros avec sur scène Nicolas Stoufflet tout nu. C'est plus de 200 personnes qui viennent le voir. C'est toute une ville, toute une département, toute un région. Ah, et lui ? Ah, s'il avait la bonne idée d'animer le 7-9 en tenue dedans, le monde entier viendrait visionner l'accord parfait entre un esprit foudroyant de sagesse et un corps imbibé d'excellence musculaire. Physiquement, il est parfait, il le sait. C'est Nicolas. Je suis le plus beau du quartier. De Moran, qui à 8h20 recevra Yannick Jadot pour parler musculation et fraise des bois. Je pensais que vous n'aurez droit à tout nu et tout bronzé, non ? Écoutez vos choix musicaux. On vous laisse discuter ensemble le 5-7. Passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501